Salut, c'est Cyril de MyGuitar, bienvenue à vous dans ce nouveau tuto de la série consacrée exclusivement aux tirés. Cette fois-ci nous allons nous intéresser à quelque chose qui est extrêmement important et qui n'est pas spécialement difficile pour peu qu'on respecte bien les étapes et qu'on ne veuille pas essayer de tout mettre d'un coup en même temps. Cette figure guitaristique c'est ce qu'on appelle tiré plus pull off. C'est à dire qu'en fait vous allez faire un tiré, vous allez redescendre et ensuite vous allez faire un pull off. Comme ça ça a l'air très simple et effectivement ce n'est pas extrêmement compliqué et il faut savoir que c'est une arme qui est extraordinairement utilisée par les guitaristes parce que ça permet d'aller vite, ça permet de faire des notes légato, c'est à dire liées et moins on attaque de notes, moins on a besoin de travailler notre coordination, moins on a besoin d'avoir une vitesse staccato importante donc ça permet d'aller assez rapidement plus vite. Donc en fait on va venir emprunter cette petite phrase à la première position de la mineure pentatonique et on va commencer comme d'habitude par un tiré à la case 7 de la corde de sol. C'est un tiré d'un ton. Donc je rappelle très brièvement les conditions nécessaires pour faire un bon tiré. Il faut donc avoir l'annulaire sur la case 7 qu'on va tirer d'un ton, le majeur derrière qui appuie sur la case 6 de la corde de sol également, l'index qui est grosso modo au dessus de la frette entre 5 et 6 qui n'appuie pas sur la corde et vous allez voir que c'est très important que pour l'instant il n'appuie pas sur la corde même si il va falloir qu'il appuie juste après. On a donc deux points ici sur le manche, deux points d'appui, on a deux points d'appui de part et d'autre du manche, un dans le pouce et un ici à la jointure de la paume et de l'index. Voilà donc on a bien nos quatre points d'appui. Les doigts ne vont pas pousser vers le haut mais vont appuyer sur le manche et c'est notre poignet qui va venir tourner. C'est ce geste là qui va faire le tiré et non pas une espèce de poussée verticale. Et ça c'est très important. Je le répète dans chaque tuto de cette série mais encore une fois c'est vraiment quelque chose au début, il faut vraiment s'astreindre à prendre les bons gestes tout de suite. Donc voilà on va faire un tiré d'un ton et on va redescendre. Donc montée plus descente, tirée plus relâchée, bend and release. Et c'est très important d'abord de bien travailler ça avant de mettre le doigt derrière et puis ensuite de faire le pull off. Ok ? Parce qu'en gros le gros danger des gens qui travaillent tirer plus pull off au début c'est qu'ils veulent essayer de mélanger tous les ingrédients. C'est à dire qu'effectivement dans la marmite on va mettre un tiré, un relâché, une redescente, mettre le doigt à deux cases derrière et faire un pull off. Ok ? Et le problème c'est qu'il y a plein de gens qui veulent griller les étapes et qui du coup font une espèce de soupe qui va faire une espèce de truc comme ça. Voilà. Ils vont se retrouver à faire un truc pas beau comme ça. Alors qu'en fait c'est simplement respecter les étapes, au début le faire très lentement et ensuite accélérer progressivement un bon geste et vous allez voir qu'une fois que vous avez le bon geste ça va accélérer assez rapidement. Donc, quatre étapes. Un, je monte. Deux, je redescends. Trois, je mets l'index et j'enlève le majeur. Et c'est très important. Ok ? Donc voilà, j'ai fait ma montée, j'ai fait ma redescente. À la fin de ma redescente, je vais donc mettre l'index à la case 5 de la corde de sol et je vais enlever le majeur. Pourquoi je vais mettre l'index à la case 5 ? Parce que je vais faire un pull off vers la case 5. Pourquoi j'enlève le majeur ? Parce que si je fais mon pull off sans l'avoir enlevé, je vais faire un pull off vers la case 6. Ok ? Je vais faire un pull off vers la case 5. Voilà. Donc du coup, je vais bien faire ça. Un, deux. Simultanément, en gros, il y a deux étapes du 3. J'enlève celui-là et je mets celui-là. Ok ? Et quatre, je fais mon pull off. Ok ? Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un pull off, il y a un tuto spécial sur notre chaîne. Je vais en rappeler les grands principes. En gros, le pull off est une technique qui vous permet de jouer deux notes en en attaquant qu'une. C'est-à-dire que si j'enlève le tiré, j'ai donc bien ma case 7 ici. Ok ? Et je vais donc, sans regretter mon médiator, venir en gros enlever mon annulaire de la case 7 pour jouer la case 5 derrière. Mais attention, je ne l'enlève pas sans rien faire. En gros, au moment où je l'enlève, il met comme un petit coup de griffe qui permet à la case de sonner. En gros, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il fait exactement ce que viendrait faire votre doigt s'il devait gratter la corde. Ok ? C'est simplement qu'avant, il est appuyé dessus. C'est vraiment exactement comme si vous veniez faire ça. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont un chat, c'est exactement ce qui se passe quand votre chat est sur le canapé et que vous essayez de l'attraper pour l'enlever du canapé. En gros, qu'est-ce qu'il fait ? En partant, il défonce votre canapé avec ses griffes. Celles et ceux d'entre vous qui ont un chat reconnaîtront très bien cette scène. Donc là, c'est exactement ça. Au moment de partir de votre canapé, vous mettez un coup de griffe. Et du coup, ça sonne. Alors que si vous faites simplement vous lever de votre canapé, il n'y a pas de son. Au moment où vous partez, vous mettez un coup de griffe. Donc une fois que vous maîtrisez cette technique du pull off en dehors d'un contexte tiré, on va donc remettre le contexte du tiré. Et ça va donc faire ça. Première étape, je monte. Deuxième étape, je redescends. À la fin de ma redescente, j'enlève celui-là et je mets celui-là. Troisième étape donc. Quatrième étape, pull off. Tout ça combiné va donc faire ça. Un, deux, trois, quatre. Et j'ai bien précisé que c'est à la fin de ma redescente que je fais cette petite inversion de doigt derrière. C'est à dire que là, j'ai donc l'annulaire et le majeur en soutien. Et à la fin de ma redescente, je vais enlever l'annulaire et je vais mettre l'index. Mais à la fin ne veut pas dire une fois que c'est fini. C'est vers la fin. Donc du coup, vous voyez, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. C'est qu'en fait, je monte. Je commence à redescendre. Je suis toujours majeur en annulaire. Et vers la fin de ma redescente, comme dans la phrase « vers la fin de ma redescente », je fais une petite interversion. C'est comme si, en fait, j'enlevais l'annulaire et je récupérais la corde avec l'index, si vous voulez. Donc du coup, une fois que je suis redescendu, je suis arrivé là. 1, 2, je redescends. À la fin du 2, je fais le 3. 4. Effectivement, une fois que vous allez bien comprendre ce geste-là, vous allez pouvoir l'accélérer. Et c'est comme ça qu'on fait ses plans répétitifs à la Jimmy Page. Il fait dans Heartbreaker, mais il le fait dans d'autres plans. En l'occurrence, dans Heartbreaker, il n'est pas en La, il est en Sol, je crois, mais peu importe. C'est le même. Là, on va plutôt faire un plan qui ressemble un petit peu à « Are you gonna go my way » de Lynn Kravitz, qui n'est pas en La, mais qui est en Mi, mais ça n'a aucune importance. Et ça va faire ça. Donc voilà. On tire la case 7. Redescente. À la fin de ma redescente, je fais cette inversion de doigt. Pull off derrière. Ensuite, la case 7 au-dessus. Puis la case 7 encore au-dessus. La case 5 sur la corde de Ré. Et la case 7 sur la corde de Ré. Je finis sur la fondamentale. Voilà, sur le La. Classique. C'est trois temps de croche. Et donc, soit je les pense droites et ça va faire ça. Trois. Et là, on va être très proche de notre ami Lénie. Soit on va aller penser shuffle, puisque le backing track sur lequel on va mettre ça est un blues. Et ça va faire ça. Trois. Ok, la dernière note dure, je la vibre donc. Bien comme il faut. Voilà, on se met ça avec le backing track. C'est parti. Deux. Trois. Quart. On se met ça une deuxième fois. Deux. Trois. Quart. Voilà, donc faites bien des beaux tirés plus pull off. Encore une fois, profitez, téléchargez le backing track si vous ne l'avez pas déjà fait dans les épisodes précédents. C'est le même que les épisodes précédents, mais si vous ne l'avez pas fait, téléchargez-le et entraînez-vous à cette petite phrase sur ce backing track. Encore une fois, le grand problème que rencontrent beaucoup de gens sur ce plan-là, c'est qu'ils ne séparent pas suffisamment les étapes. Les deux seules étapes qui se chevauchent, c'est deux et trois. C'est effectivement à la fin de la redescente qu'on commence, qu'on fait ce petit subterfuge des doigts, le majeur qui se lève et l'index qui se met derrière. Mais en gros, il faut bien quand même penser qu'il faut absolument avoir la corde plate avant de faire le pull off. Si vous faites votre pull off tant que votre corde n'est pas complètement plate, ça va faire une espèce de bouillasse. Votre note derrière va être fausse. Ça va faire une espèce de truc vraiment pas beau. Il faut vraiment attendre d'être à plat. Ma corde est horizontale. Et je fais mon pull off. Et ne vous dites pas, je fais le tirer directement comme ça. C'est là où vous allez vous faire mal directement sans que ça fait des contractions et si ce n'est pas nécessaire. C'est une étape. Il y a ces deux doigts-là. Quand je redescends, je fais un petit subterfuge ici. Je me retrouve comme ça. Ma corde étape là. Et je fais mon pull off. Il faut vraiment le travailler lentement. Plus vous le travaillez lentement et en visualisant bien les étapes, plus ça sera clair dans votre esprit. Et plus ça sera clair, plus vous pourrez l'accélérer vite et bien. Voilà. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt sur MyGuitar.com. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. A très bientôt. Ciao. 1, 2, 3, et...